Tu es bien venu? Ok. T'inquiètes, repose-toi un peu. Ouvrez ça. Assieds-toi. Mon amour, tu sais non? Tu sais ce que j'ai envie de faire. Ne t'en fais pas, très bien. Ce pari sera validé. Allo mon frère? Oui, où es-tu maintenant? Eh, le gars que je t'avais dit, il est là. Oui, oui. Ok, si tu peux faire vite. Il arrive. Oh d'accord. Regarde, quand ce pari sera validé. Je vais t'acheter une voiture. Je vais m'acheter une voiture pour ton frère. Je vais mettre ton frère en ville. Je vais le briser. Tu seras une nouvelle personne. Dans deux semaines. Donc il y a l'argent dans ces trucs. Nous sommes là. Mia, Mia. Comment vas-tu bien? Oui, comment tu vas? Je veux bien. Suis les bienvenus. Quel beau frère. Attends un peu. Tu viens d'arriver sans véhicule. Sans véhicule. Pas de tricycle. Pas de moto. Absolument rien. Tu es venu, Breduit? Je suis pour le commander ma voiture. Ok, ok, ok. Ah, ah. Tu l'as laissé chez le mécanicien? Je comprends, je comprends. Qu'est-ce que tu fais? Apporte-moi une chaise. Ok, mon frère. Oui, je vois. Les politiciens s'habillent comme ça. Je ne suis pas pour moi comme un politicien. Ah, bon? Je n'aime pas trop me stresser. Tiens, tu dois être un homme d'affaires très, très sérieux. Non, non, ne t'en fais pas. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir seul. Ah, ah, c'est bien. Je fais des affaires en ligne. Tu fais des affaires en ligne. Mon beau frère, la vérité est que je suis un parieur, mais j'ai un master en production. Ah, ah, tu n'es qu'un parieur, donc tu prédis et paries, c'est ça? Donc, sur quoi est-ce que tu paries? Tu paries dans quoi? Regarde, regarde ces matchs. Très bientôt, ces paris seront gagnés. Je parie que ces cotes vont réussir. Exactement. Je vais remporter aux environs de 8000 euros. Tu n'es qu'un voleur. Regarde-toi. Tu n'es qu'un voleur. Hein? Mon frère. Des gens comme toi, ce sont des gens que le pays se recherche. Tu n'es qu'un voleur. Mais comment est-ce que... Tu n'es qu'un parieur sportif, nage un bête. C'est ce que tu fais. Donc, ce sont tes affaires. Si tu viens de trouver mes prouesses, viens en ligne. Mon ami, est-ce que... Hein? Je partage des paris. Je montre comment ils ont joué. Et nous gagnons. C'est par habitude. Je gagne plus de 8000 euros de nair. Oh! Voleur. Tu... Tu es un voleur. Ce même soir, je t'achète une voiture. Ne m'achète aucune voiture. Regarde, je vais casser ça. Je vais me construire une nouvelle maison. Pensez ta propre maison au village. Je vais construire une nouvelle maison ici. Mon ami, ne répète plus cette bêtise. Ne la répète plus. Mon frère, c'est vrai, non? Non, non, essaye plus. Non, non, non. Laisse-moi voir. D'ailleurs, donne cette idée. Mon frère, mon frère, il va gagner. Il va gagner quoi? Où vous? Donc, tu veux gagner ton coeur? Avec 200, Naira. Je veux gagner quoi? Je vais gagner cette partie. Arrête pas cette bêtise. Regarde-moi ton homme. Tout ce qu'il se fait, c'est parier. Oh, mec, mec, lève-toi. Mon frère, il a dit qu'il va t'acheter une voiture. Je ne fais rien. Regarde, si ce n'est pas rire, Bonté, je vais t'acheter même une voiture. Non, non, non. Je n'ai pas besoin d'être en production. J'ai toutes tes raisons. Et si tu perds? Et si tu perds, alors? Arrêtez, arrêtez de te descendre. Arrêtez de tes négatifs. Je ne veux pas perdre. Mon ami, j'ai encaissé tes bêtises. Et je ne veux plus l'encaisser encore, d'accord? Et je t'ai vu en premier et je ne veux plus te revoir. Sors de ma parcelle. Mon frère, non, mon frère. Et j'ai expliqué à ta frère. Tu veux que je fasse quoi? Mon frère, calme-toi, non? Que je me calme, pourquoi, toi aussi? Mon frère, laisse-le, non? Que je me calme, pourquoi? Que je la laisse, pourquoi? Regarde les gens que tu suis. Regarde les gens que tu suis. Des gens comme ça. Un homme qui est clairement venu pour prédire ici et ici. C'est ce qu'il sait faire. Pas d'autre. Il joue à un gênant et il va gagner. Je le crois. Et gagner ton coeur, n'est-ce pas? Et gagner ton coeur avec Desanayra. Non, il a dit qu'il va t'amener en ville. Laisse-le aller construire sa maison au village. Et pas avec moi. Il doit t'acheter des voitures. Il a même l'audace de venir chez moi à la maison. Et s'asseoir sur mes chaises en plastique. Mon frère, tu m'as dit d'amener un homme à la maison, non? Tu veux maintenant ce que tu as fait? Ce n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. C'est un parieur. Il n'est rien du tout. Un parieur de rien du tout. Mais il fait de l'argent, oui. Mais quel argent? Dis-moi, quel argent? Ah ah! Tu ressembles les trucs. Qu'est-ce qui ne va pas? Hé! Dieu merci que tu sois venu. Reste et surveille les chaves. Que je me dépêche vite de la maison. Attends, attends, attends! Le stopper pour quoi? Ah! Oh! L'arrêté de ne pas battre ces coureurs de jupons, radins qui viennent du village. C'est ça? Ah! Célie. C'était toi. Tu as parlé de Dieu à notre frère, n'est-ce pas? Je l'ai aussi aidée de chasser ce sale con qui sent mauvais. Je sais très bien que bientôt viendrait si vous demandez de l'argent, c'est ça? Viens, 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 viens! Attache-moi! Viens rester dans ton chope, moi je sors! Viens rester ici! Ah! Regarde-moi ça! Viens rester dans ton chope! Hé! Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Je vais quitter ton... Je vais laisser tes chapeaux! Ah! Oh Dieu! Mais ce mec est toujours incompréhensif! Ce mec est toujours comme ça! Arrête-toi! Arrête-toi! Malade! Si t'es bien, ne fais pas les mains! Je suis désolé! Je suis désolé! Je dirai tout ce que tu voudras! Reste loin de mon héritage! C'est tout ce que j'ai! Mon frère, tu ne veux pas clôturer ton terrain! Qu'est-ce qui parle de terre? Désolé! Désolé mon frère! Désolé! J'ai compris! Je ne le ferai plus! Désolé mon héritage! Tu peux me laisser en vie! Tu peux me laisser en vie! Tu peux me laisser en vie! Je veux te laisser en vie! Je veux partir en vie! Je sais que je... Je ne veux plus aller fermer la monsieur des parents! Je ne veux plus aller... Approche-toi encore et tu verras ce que je te ferai! Je ne parle pas de ma personnalité! Je parle de ma soeur! Ma soeur constitue à elle seule le bon héritage! Je n'ose plus jamais approcher de ton héritage! Alors n'ose plus t'approcher d'elle! Je n'ose plus jamais le jour où tu oseras! Je n'ose plus jamais approcher de ton héritage! Ose encore! Tourne! 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 Tu ne vas plus t'approcher d'elle! C'est ça non? J'ai risqué de ne plus vivre! Tu verras! Ose encore! Je ne veux plus oser! Attends! Tu penses que je vais avec toi! Pardon! Pardon! Lève-toi! Lève-toi! Disparais! Disparais! Sinon je vais te frapper malade! N'importe quoi! Je te vois encore! C'est mon unique héritage! Tu veux les les poliers comme ça? Que je te vois encore proche de mon héritage! Tu verras ce que je te ferai! Vous voyez cette réunion à laquelle je vous ai convoquée? Ecoutez! C'est vraiment une réunion très, très, très cruciale! Donc je veux que vous entendiez attentivement! Es-es-es-tu Rémi, non? Es-es-tu stupide? Non mais est-ce que tu peux te taire? Je te parle et tu as le courage de me répondre! Ce téléphone que tu utilises sur TikTok, Whatsapp, Snapchat et tout ça! Qui te l'a acheté? Moi! 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 J'ai personnellement acheté ce téléphone! Allez! 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 Demandez! Lesquels des amis de mon âge? Lesquels des amis de mon âge qui prend soin de ses soeurs? Je veux dire! Ou des petites soeurs! Et je ne parle pas de petites filles! Je n'en parle pas! Je parle des adultes comme vous! Allez vous renseigner! Et vous vous mettez à me répondre pendant que je vous parle! Et quand j'étais là! Et quand j'étais là! Et quand j'étais là! Travaillons dur! Travaillons dur pour que vous deux vous puissiez être nourris! Pour que vous puissiez mettre le toit sur votre raison! Est-ce que je m'en suis plaint? Mais suis-je déjà plaint? Quand je parle, vous devez m'écouter attentivement! Grand frère! Tu sais quoi? Nous sommes désolés! Non non non! C'est ces mets là que je ne vais pas entendre! Je ne veux vraiment pas attendre ça! Mais non écoutez! Vous deux là! Ecoutez moi très bien! Tout ce que je veux entendre dans cette maison! Je dis bien tout! Peu importe ce que vous avez à me dire! Je veux entendre mon frère! Mon frère! J'ai rencontré un homme riche! Très riche! Et cet homme riche! Veux! Je veux qu'une autre jeune me dire! Mon frère! Caille! Tu sais que mon homme! Mon petit ami! Grand frère! Il m'a dit de te demander! Quand est-ce que... Quand est-ce que tu seras libre! Pour que... Pour qu'il vienne! Demander! Maman! Grand frère! Et qu'en penses-tu que... Nous puissons quitter ce... Ce pays! C'est ce que ça doit être! Est-ce que vous ne comprenez pas autre chose que ça? Je veux rien entendre! Vous comprenez? C'est ce que je veux entendre! Et pas moins que ça! En d'autres termes! Je veux dire que je ne veux pas vous voir avec des hommes pauvres! Je ne veux pas vous voir avec un pauvre! Toute cette bêtise qu'on appelle ici messieurs... Des nanjabettes! On appelle ça quoi? Nérabettes! Ou sportibettes! Je ne veux pas te voir avec un deux! Hum? Est-ce clair? Je ne veux plus te voir avec aucun deux! D'accord! Très bien! Merci grand frère! C'est ce qu'elle veut dire ça encore! Ah! Ah! Ah non! Céline! Grand frère! Revenez ici vous deux! Revenez! J'ai oublié quelque chose! Je viens à peine de me rappeler! Hum! Je ne peux pas! Grand frère qu'il y a! Asseyez-vous! Qu'il y a? Ecoutez! Hum! Vous connaissez cette église? Cette grande église juste derrière le marché! La grande église là où on a mis une cloche qui sonne à tout moment! Oui nous connaissons la cloche! Hum! J'ai appris que cette église a eu une croisade ce soir! Hum! Et alors? Oui! Et donc j'ai aussi appris que le pasteur fait de merveilles! De miracles! Et c'est ce que j'ai appris! Et qu'est-ce que c'est là? Des très grandes choses! En fait je veux dire! Il a des très grandes choses à vous faire! Vous deux! Hum! Et vous voyez mon oreiller et doigts! Et il y a de... Hum! Il y a l'argent là à l'intérieur! Ok! Prenez cet argent! Allez vous deux jusqu'à cette église! Allez dans cette église! Tout ce que je veux que vous fassiez c'est que vous y allez! Et que vous puissiez vous ingénier! Et tout ce que je veux que vous fassiez c'est que vous puissiez prier Dieu! Et demander à Dieu! Et Seigneur s'il te plait je t'en supplie! Et s'il te plait Seigneur donne moi un bon mari! Et donne moi un nom mon riche! Et Dieu qu'est-ce que tu ne m'as jamais accordé? Tu m'as déjà accordé le souffle de vie! Maintenant Dieu donne moi un nom mon riche! C'est tout! Et telle doit être ta prière! Pas plus! Pas moins! Grand frère! Oui ma soeur! Je 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 suis vraiment désolé! Est-ce que ça va? Es-tu avec? Je suis désolé! Veux-tu me tuer? Non tenez à me pardonner! Je suis vraiment désolé! Madame je je suis je suis je suis vraiment désolé! J'espère qu'il ne vous est rien arrivé! Ne me touche pas je vais bien! Madame! Madame! Euh madame! Euh s'il vous plait madame! Juste par mesure de prédence je vous en prie! Prenez cet argent! Peut-être le pied pouvait vous déranger à la maison! S'il vous plait prenez cet argent! Je vous en prie! Je vous en prie! Je suis vraiment vraiment désolé! Pourquoi vous avez l'habitude de lier l'argent à tout? Dans la vie? Non 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 non! Ne le prenez pas comme ça! Juste que je sais un peu de réparer ce que je viens de faire! C'était vraiment mal! Serais-tu en mesure de me donner cet argent si quelque chose de mal m'était arrivé ici? Est-ce que tu le ferais? Oh pardon alors! Viens! Emballe tes affaires et va t'en! Ecoute! Trouve toi un bon chauffeur! Wow! 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 Savez-vous que je n'arrive pas à comprendre? Pouvez-vous imaginer que… Attends! 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 Elle l'a ré... 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 fait! Elle dit… ...que tu fais de bons services... ...comme un bon chauffeur! C'est tout ce qu'elle a pu me dire. Elle me dit que je dois arranger une manière de conduire. Waouh, waouh, j'aime ça. Tu as beaucoup de compétences en conduite. Boss. Va de l'autre côté. Boss, votre argent. Non, non, garde-toi. Ok, merci. Grand frère, nous ne sommes pas en train de plaisanter. Non. Je ne veux pas gaspiller mes articles. Qui te dit toutes ces choses ? Qui te le dit ? C'est plutôt Dieu qui protège tout ce que je veux et que tu ailles au supermarché. Va au supermarché à acheter un ou deux. C'est tout. C'est toujours un grand marché pour acheter un ou deux. Pourquoi exactement ? Les articles sont devenus très chers. Trouvant juste un marché local ici pour acheter des choses. Tais-toi. Tu parles de quel marché local ? D'abord, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air local ? Je suis un homme local, moi. J'essaye de faire de mon miet pour vous élever en nouveau. Vous élever en nouveau, vous élever en nouveau. Mais essayez de vous-même, vous essayez de vous rabaisser vous-même. C'est quoi votre problème ? Je n'apprécie pas ce truc. Tais-toi. Porte cet habit comme ça, tu iras au supermarché m'acheter quelque chose. C'est incroyable. Tais-toi, tais-toi. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur comme ça que tu vas porter. Laisse-moi étaler ceci. Pourquoi est-ce que vous êtes toutes vêtues d'inconscience ? Vite, vite. Fais vite, fais vite. Tu es en retard ? D'abord, qui est-ce qui t'a dit que tu es en retard ? Mais toi, est-ce que tu ne peux pas te traîner même un peu ? Traîne-la, traîne-la, traîne-la un peu. Mais tu m'as dit de le faire, oui. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? Mais donc, tu n'as pas mis une petite culotte là-bas ? Regarde-la comment tu es sorti. Il ne te voit-tu pas ? Regarde-toi un peu. Regarde-la comment tu as paru un peu plus sexy. Je ne sais même pas ce qui ne va pas avec toi. Regarde-toi. Quand j'ai parcours, je n'ai pas vu des belles filles comme toi, quelles que tu es là. Mais regarde-toi. Je me dis enfin que j'ai des très belles filles chez moi. Mais avec ta façon, il n'y a pas moyen de voir tes belles choses. Et c'est quoi ton problème ? Tourne, tourne, tourne d'abord. Regarde, regarde. Couvre, couvre bien. Mais tu m'énerves. Non, mais est-ce que tu peux t'éterre ? Et tu vas porter des choses comme si c'était quoi ? Mais c'est toi qui me l'as acheté. Je veux que tu paraises sexy et non que tu te tues. Regarde-toi. J'espère que tu t'es parfumé un bon d'endorant pour que tu aies une bonne odeur. Au lieu de sentir les poissons fumés. Regarde-toi. Regarde-toi. Regarde-toi, tu es très jolie. Tu ne peux pas aller m'amener un monsieur riche. Mais j'essaie. Mais pourquoi est-ce que tu es en train d'essayer ? Au lieu d'être directement précise. Parce que c'est Igor Boss qu'on va manger dans cette maison. Au lieu d'aller partout, d'ailleurs, les gens t'apprécient pour que tu t'emmènes des hommes. Tu ne le fais pas. Regarde, qu'est-ce que tu as ouvert là-bas ? Reviens ici, qu'est-ce que tu as ouvert là-bas ? Allez, couvre ça. Ouvre, couvre vite, couvre. Tu n'es qu'une inconsciente. Tu es très jolie, regarde-toi. Allons, je dis juste, grand-frère, cette robe est tellement étriquée. C'est étriquée. Sors par ici, tu veux me raconter. Laisse-moi, c'est que toutes ces amis sont en train de mettre partout ailleurs. Alors, viens, je vais voir. Regarde toutes ces choses. Regarde comment tu as des cours. Attends, ne tourne pas. Regarde comment vous êtes merveilleuse, vous deux. Tu veux raconter quoi ? Allons-y, ne va pas suffisamment d'étant. Allez, laisse-moi. Comme je le disais tantôt, je veux que vous deiez aller là au shopping mall, que vous y alliez. Et tout ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous puissiez d'un département à un autre. Vous comprenez ? Assurez-vous d'acheter les choses les plus chères. Mais laissez le département qui est juste là. Et achetez les choses les moins chères. Mais même si ce n'est pas moins cher. Vous comprenez ? Mais il faut seulement les prendre, les mettre, comment on appelle ça, dans le panier. Prenez ça. Et vous allez mettre ça de l'autre côté. Et quand on va le voir, vous allez dire, non, 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 non. Enlevez ça. N'allez pas dire enlevez ça comme ça. Dites comme ça. Enlevez ça comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je vous en sais de ce que j'ai appris. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher à m'apprendre peut-être que vous êtes là. Attends, enlève ça. Je n'ai pas besoin de voir ça. Chance que je ne mange pas. Est-ce que vous comprenez ? Et quand vous irez dans ces cash points, je ne vous demande pas d'aller commencer à marcher comme ça. Marcher comme ça. Hé, holofofo. Est-ce que c'est compris ? C'est ce que je veux. Vous devez marcher tendrement. C'est ce que vous avancez, vous tenez le panier comme ça. Faites votre nez comme ça. Assurez-vous que c'est cette notion comme ça. Et vous marchez comme ceci. Mais les gens vont nous voir comme des imbéciles. Non, ce n'est pas ça. Mais vous, 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 vous allez très bien marcher. Regarde, vous faites comme ça. Essayez de bien vous tenir. Ne soyez pas comme ça. Se soyez plutôt comme ça. Vous comprenez ? Et marchez comme ça. Je vous dis la vérité. C'est stressant. Ce n'est pas du stress. C'est juste une stratégie. C'est la stratégie du marketing. C'est ce que c'est. Et quand vous arrivez, c'est dans, comment on appelle ça ? La caisse. Il ne faut pas aller là-bas à cette position. Se tenir comme ça. Non, non, pas comme ça. Vous devez vous assurer de pouvoir vous la couper. Accroche d'abord. Accroupis-toi. Ok. Pas comme ça. Tu veux chier. Regarde, le genou, le genou avance. Oui, comme ça. C'est comme ça. Essuie ta soeur, copie-la. Vas-y, copie-la. Ne casse pas la jambe. C'est comme les modèles. Comme ça. Très bien. C'est vraiment comme ça. Oui, un peu, doucement. Oui. Non. Tout ça juste notre même nom. On peut partir maintenant. On peut partir. Allez-y. Je vais partir. Allez-y. Je vais prendre soin de votre boutique. Je vais prendre soin de la boutique. Allez-y. Prenez la gauche. Prenez la gauche. Prenez la gauche. C'est un raccourci. Il faut vraiment veiller sur ta robe. Arrête-toi. Attends. Oh, mon frère. Laisse-la. Laisse-la fuir. Laisse-la. Vous ne savez même pas. Oh, mon frère. Remonte-la. Remonte-la comme ça. Prenez soin de votre démarche. Oui. Voilà. C'est comme ça. Une fille de mon temps marchait comme ça. Marchait comme ça. C'est comme ça que les belles filles marchent. Et pourquoi est-ce que vous marchez comme des hommes comme ça? Hey, la fille la plus chaude. La fille sexy. La plus belle. Oh, mon Dieu. Comment pourrais-je te qualifier? Viens, viens, viens. C'est quoi ce comportement? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais t'es qui toi? Quitte-la. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sommes-nous du même niveau? Céline. Est-ce que tu peux arrêter ça? Si t'es plat, allons-y. Tiens, écoutez. Arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. Arrête ça. Bébé, comment vas-tu? Où étais-tu? Je suis toujours aux alentours. D'ailleurs, j'allais chez vous, bébé. Écoute, on va faire ceci. Demain, tu passes au shop. Comme ça, on aura les temps de parler. Demain, je serai là. D'accord. S'il te plaît, allons-y, non? N'oublie pas de passer. Je t'attendrai demain, ok? Pourquoi je me regarde comme ça? Tu peux partir, non? Écoute, n'oublie pas de passer demain. Je viendrai. Je t'aime aussi, des bonnes choses. Imbécile. Pour toi, bébé, j'attendrai même sans temps. Et Seigneur Dieu, je t'en supplie. Et je te demande cette fois, Seigneur, tu sais très bien que je ne le fais pas souvent, Père. Et tu sais très bien que je ne demande pas souvent des choses, Seigneur. Je te démontre que tu puisses cette fois, Seigneur. Et je te supplie que tu le fasses pour moi, Seigneur. Éternel, bon Père, fais-le pour moi. Et s'il te plaît, comme tu l'as dit, dans la Bible, aide-toi, le ciel te dira. Et Seigneur Dieu, ne me suis-je pas aidé? Si je me suis aidé, j'ai pu travailler pour moi-même et mes soeurs. Et Père éternel, je t'ai pris et je t'ai supplie que les hommes riches, venant du sud, venant de l'est, de l'ouest et du nord, qui ne localisent que mes soeurs, qui localisent Anna et Célina. S'il te plaît, Père, je t'en supplie. Je ne veux pas demander autre chose. Seulement celui-là, Seigneur. Seigneur. Et je sais, Dieu, tu vas, je sais ma prière. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie. Regarde toutes les autres, celles qui n'ont même pas de belles courbes. Et Seigneur Dieu, tu leur as donné des hommes. Tu leur as donné des hommes riches. Mais Seigneur, regarde mes deux belles soeurs. Elles sont en bonne santé. Elles paraissent en bonne santé. Et Seigneur Dieu, donne-leur des hommes riches, Père, je t'en supplie. Je te prie et je sais que tu le feras pour moi. Et Seigneur Dieu, ne me laisse pas demander cette chose pour une deuxième fois. Et Seigneur, laisse-moi te supplier. Et je t'en supplie que ces hommes riches viennent voir mes jolies soeurs. Céline et Anna. Ah, mes mignones, soeurs. Ah, comment ça a été ? Reconnais un peu. Mon soeur, on n'a pas vu des hommes riches. Jéhovah, vous n'avez vu aucun homme riche ? Es-tu vous sûr d'avoir fait tout ce que je vous ai demandé ? Oui. Es-tu vous sûr de l'avoir fait ? Oui. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas aimé toutes ces choses ? Pourquoi est-ce que vous les avez achetées ? Ah ah, mes soeurs, c'est toi qui t'a mis des choses. Est-ce que je peux te dire ? Hein ? De vrai, je te vous le dis, n'avez-vous pas tout bon ça ? Si vous n'en avez pas ? Hein ? Ok, maintenant que vous avez utilisé sous de ça, le seul billet qui nous restait, vous les avez utilisé pour acheter toutes ces choses. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on raje de merde ? Hein ? Moi, je ne le ferai plus. Il n'est pas fait. Vous reviens ici. Mon soeur, je suis fatiguée. Je dois aller en charge. Héh ! Ne blaguez pas avec moi. Ne vous aimez même pas me chercher. Ne me cherchez pas. Je suis fatiguée. donc vous êtes fatigué mais même maintenant que vous avez utilisé l'argent que nous avions un ou est ce que j'aurai l'argent pour que vous retournie et l'autre après le projet dit que je n'avais pas dit devrais je vous dis toutes ces choses donc si vous rencontrez un homme mais non je suis sérieux qui vous dirait d'enlever votre jus enlevé la 1 ou vous voulez que je donne un conseil à cet homme de comment enlever votre blouse pourquoi vous n'avez pas votre vote et celine celine vient ici rentrer là bas dans ce shop là remettez tu sais quoi finalement ça va devenir un problème oui mais s'il te plaît pas pas trop ok s'il arrivait que tu aies un problème je serai de ton côté comment ça bosse comment ouais hier quand j'ai failli tamponner la fille la fille tu t'en fous de moi non la fille mais demain on semble panifique quelque chose on va trouver la fille et tu vas encore les tamponner à ah ah un ah 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Pour être sincère avec toi, je n'ai aucun plan pour l'instant J'en ai marre Je veux juste me focaliser sur mon business Voir comment je peux l'accroître Puisque trouver un amour vrai Qui peut aboutir jusqu'au mariage ou avec un homme riche Ne tient pas pour moi Je souhaite aussi que mon frère trouve un boulot Je crois que pendant qu'il sera occupé en train de travailler pour se faire de l'argent Il va oublier cette idée de nous faire marier avec un homme riche à tout prix Elle s'appelle Céline Tu la connais? C'est la fille dont ton boss rejetait les appels Attends, je crois qu'elle est un seul Oui, je l'ai découvert hier quand j'ai essayé d'appeler le numéro de ton boss dans son téléphone Quand j'ai tapé le numéro directement, j'ai vu son nom Pourquoi il refoule ses appels? C'est comme ça que ton boss joue avec les sentiments des filles pour briser leur coeur après? Mais tu, tu dois comprendre Je me suis dit que Il t'aime réellement Tu es drôle Il n'aime même pas Il aime la fille avec qui il était au bar Et non moi Ça c'est moi Tu sais, je me sens tellement mal Je sais de me mettre à la place de cette fille qui était au bar Mais sincèrement Tu dois savoir que ma soeur l'aime énormément Elle ne cesse de parler de lui Entre moi et toi tu es Tu sais, je ne vois pas ton boss Je voulais juste plaire à mon frère en lui aménant un homme riche Donc Que veux-tu maintenant? Rien Merci à tous C'est toi, tu m'auras dit tu l'as juste pensé que je t'avais perdue. Salut, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu répondre à tes appels à tes messages. Ce n'est plus important, laissez-le que tu es déjà là. D'accord. Je suis très heureuse. Je suis aussi heureux de te voir. Fais-je te faire un câlin? Pourquoi pas, vas-y. Oh, waouh. Tu m'as beaucoup manqué, tu m'as manqué. Oui, doucement. Hey, tu es là. Bon après-midi. Je veux bien, comment va ton travail? En fait, je suis venu récupérer ta soeur pour le week-end et j'ai décidé de t'amener ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Un présent? Oui. Ce n'est pas encore mon anniversaire, tu sais. Essaye d'abord de voir, madame. Ok, voyons voir ce que c'est. Oh, mon dieu. Papa, si tu m'as acheté un téléphone? Je t'en prie. C'est merveilleux. Merci. Je t'en prie une fois de plus. Mais tu n'aurais pas dû l'acheter non? J'ai déjà un petit téléphone que je gère. Ça t'a coûté certainement beaucoup d'argent. Oui? Dis-moi, où est-ce que tu as eu l'argent pour acheter ce téléphone? Tu sais bien, j'ai un travail. Tu t'en souviens? Quoi qu'il en soit, profite bien de ton téléphone. Maintenant, je compte partir. Merci énormément. J'apprécie beaucoup. C'est beaucoup d'amour. Ça me va droit au cœur. Très bien. Je dois maintenant partir. Merci. Et tes journées soient bénées. Bye. 2 3 3 2 2 1 1 2 Sous-titrage FR ? 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 ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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